Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième vidéo consacrée au masque d'écrétage sous Photoshop. Lors de la première vidéo, nous avions vu comment utiliser le masque d'écrétage pour décorer un texte à l'aide d'une photo, représentative ou non de ce texte. Nous allons voir aujourd'hui comment utiliser le masque d'écrétage pour inclure une image à l'intérieur d'un cadre photo, pouvoir ensuite importer plusieurs images pour les enregistrer à la suite plus facilement, et comment mettre en forme ce cadre photo. Je vais donc commencer par créer un nouveau document, toujours de 4000x3000, en résolution 200 pixels, en couleur RVB sur 16 bits, avec un fond transparent. Voilà, je vais donc commencer par importer mon cadre. Et le dimensionner, toujours avec Shift puis Alt maintenu, pour redimensionner dans toutes les directions en même temps, à la taille de mon fichier. Je valide avec Entrée. On constate ensuite ici que le cadre en question dispose de trous, que vous voyez juste ici, qui vont m'empêcher de ne sélectionner que le centre. Je vais donc, en maintenant la touche Alt, faire un glissé de mon calque ici pour le dupliquer, et je vais venir travailler sur ce calque-là pour fermer les trous à l'aide de l'outil ici, crayon, et de la couleur noire. Je vais pixeliser mon calque pour travailler dessus, et je vais aller fermer les différents trous de la manière la plus régulière possible par rapport à ma forme. Voilà, comme ceci. Je vais ensuite prendre ma baguette, vérifier qu'ici, pixel continue et cliquer. Sélectionner l'intérieur de mon cadre. Ensuite, avec Shift en plus, aller y ajouter les petites zones qui sont ici, et que je souhaiterais également inclure. Également cette zone-ci, cette zone-là. Voilà. Ensuite, je vais prendre l'outil, faire un clic droit ici, mon outil de sélection, faire un clic droit. Je vais faire mémoriser la sélection, au cas où je viens à faire une fausse manip, ça me permettra de la garder. Je vais la nommer intérieur cadre. Et là, je vais donc pouvoir, ici, prendre cet outil, prendre un gris, supprimer ce calque, puisque je n'ai besoin que de la sélection. Et ici, faire calque, nouveau calque. Je vais donc le nommer n'importe comment, ça ne s'en fiche. Et sur ce calque, je vais peindre en gris les zones que je souhaite. Je me rends compte que j'en ai oublié un certain nombre. Je vais donc les rajouter avec Shift. En sélectionnant, bien sûr, le calque du dessous pour faire ma sélection. Mais en revenant bien sur le calque du dessus pour faire mon remplissage. Je désélectionne Pixel Contigu, bien évidemment, pour que ça fonctionne. Voilà, comme ceci. Je vérifie que la sélection me convient. J'ai oublié une petite partie, ici, que je vais donc de nouveau sélectionner. Puis remplir. Comme ceci. Voilà, une fois que la sélection me convient, je vais aller chercher l'image de mon choix que je souhaite encadrer. On va prendre cette photo. Je vais la passer au-dessus. Faire CTRL-T, maintenir SHIFT et ALT pour la redimensionner. De manière à ce qu'elle couvre bien toutes les zones grises. Comme je ne veux pas que le logo apparaisse là dans l'encadrement, je vais la remanipuler un petit peu. Si vous voulez voir ce que vous faites ici, vous pouvez régler l'opacité pour vous rendre compte du travail qui est en cours et voir comment vous allez cadrer. Une fois que le cadrage est bon, vous remettez l'opacité, vous appuyez sur Entrée. Il va donc vous valider l'image. Et vous allez ensuite créer un masque d'écrêtage qui va s'appliquer automatiquement au calque que vous avez créé en dessous avec la zone grise. Et vous obtenez maintenant votre encadrement. Simplement après, pour une publication sur un site web, quel qu'il soit, ou sur un forum, ou même dans une galerie, il peut être intéressant de mettre un petit effet. Donc vous allez revenir sur le calque de base, le pixelisé, aller dans Calque, Style de calque, Ombre portée, et là on va mettre une ombre qui soit en normal. On va mettre une distance un peu plus importante pour qu'elle se voit bien. On va la grossir un petit peu. On va essayer de faire quand même ça correctement. Hop. L'opacité, on va l'augmenter un peu également pour qu'elle soit vraiment bien présente. Voilà, et là on commence déjà à avoir quelque chose d'assez sympa. Si on souhaite que les fleurs, elles, n'aient pas cet effet d'ombre un peu choquant, il suffit simplement de venir sélectionner les diverses fleurs. Toujours en maintenant, Shift pour ajouter à la sélection l'ensemble des fleurs. Et là, par exemple, je vais les remplir en blanc, donc je vais prendre mon petit pot de peinture, je vais aller sélectionner ma couleur blanche, je vais cliquer, je vais bien vérifier que Pixel Contigu n'est pas coché pour que ça remplisse bien toute ma sélection, et je vais cliquer dedans. Voilà. Et quand je relâche ma sélection, voilà, j'ai quelque chose d'assez sympa, j'ai juste oublié une petite fleur. Hop, 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 comme ceci. Voilà. Là, j'ai quelque chose de plutôt sympa. Maintenant, comme je vous ai dit, je voulais vous montrer comment pouvoir enchaîner les enregistrements de plusieurs photos avec un cadre similaire. Donc là, vous allez importer une deuxième photo que vous voudriez mettre dans la série, on va dire au hasard donc celle-ci. Vous allez faire, comme tout à l'heure, Shift plus Alt, pour la grossir jusqu'à ce qu'elle couvre au moins toute la zone grise. Comme ceci. Vous allez la repasser au-dessus, la redescendre, et là, il va automatiquement vous créer un nouveau masque d'écrétage puisque vous l'avez mis juste en dessous de la première. il vous suffit donc ici pour enregistrer celle-ci de faire fichier enregistré sous de choisir le format JPEG et d'enregistrer, par exemple, avec TheBlueFactory cadre 01. Et ensuite, pour enchaîner avec la suivante, de simplement décocher ici le petit œil de la première. Vous avez automatiquement la deuxième. Vous la cadrez comme vous le souhaitez avec notre ami Greg ici présent. Nous allons faire fichier enregistré sous. Rechoisir encore JPEG et choisir Wild Down cadre 01. Enregistré. OK. Et là maintenant, nous avons donc bien ici le premier cadre avec la première photo, le deuxième cadre avec la deuxième photo qui ont été enregistrés à quelques secondes d'intervalle sans avoir à refaire l'ensemble de la procédure. Si vous aviez eu 10 ou 15 photos, vous auriez pu les aligner ici en dessous et en les cochant une par une en termes de visuel, les afficher chacune et les enregistrer en série pour créer votre album avec la déco qui correspond à l'ambiance que vous avez voulu créer. Voilà pour cette deuxième vidéo sur l'usage des masques d'écrétage. J'espère qu'elle vous sera utile dans vos outils créatifs et on se retrouve très bientôt pour la troisième et dernière partie concernant les masques d'écrétage. Vous avez aimé ma vidéo ? Alors, j'aime, je partage et je m'abonne. et je m'abonne. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !